Donc c'est très vieux Donc toujours notre principe De Il garde Donc Bien sûr S'il est en shield Vous partez Ce que je veux c'est mettre mon épaule Au niveau de son estomac D'accord On va partir là Ça va pour tout le monde Donc c'est sûr que S'il a le shield On va y arriver On va vraiment travailler Pour l'emmener Il y a encore beaucoup de personnes Qui sont en mi-garde Fermé classique Donc on peut commencer comme ça Mon épaule Au niveau De son ventre Ok Ma main ici Elle va passer dessous Au moment où je le pousse Il y a un truc qui se fait S'il est là On va vous faire mal à la main Et vous faire écraser la main Il n'y a pas d'intérêt D'accord Bien sûr lui Il ne se laissera pas faire Il sera là Donc ici on bloque N'oubliez pas Il faut des angles fermés Tac Et là S'il m'en mette un peu trop Je mets vraiment tout près soin Ça va ? Ah ouais bien sûr Ok Et je le pousse Regardez ce que fait mes orteils Là Tente de résister Je ne peux pas Je ne pense que La fois s'il est là Même s'il est encore un peu sur le flanc Vous faites juste rouler sur l'orteil Ça le met Et je passe mon pied Dans ma main Dessous Mon autre main Au-dessus On prend dix doigts Il n'est pas ici D'accord Je serre fort Et ma jambe arrière Mon bassin va descendre sur son genou Tu as pas mal au jeu Descend sur son genou Et mon pied arrière Il part Après Je reviens Centre Sentir Ok Je vais te faire un camo un peu Là on continue Ça va pour toi ? Après Donc On est dans la mi-garde On sent que notre partenaire Est chiant sur sa mi-garde Et que voilà Il n'a pas la mi-garde à Edric Qui est encore plus chiante Il a une mi-garde Relativement classique Au pied Il est là D'accord On va le gérer Je vais poser Mon épaule Donc un jeu en pression Qui se fait Si je mets de la pression Comment je fais C'est pas Mon corps en avant C'est je dois mettre Mon poids en transfert Ça c'est la force Ça c'est du transfert de poids Donc de la pression Je mets Ma main dessous L'autre main dessous Je serre Et Je descends mon bassin Ça fait une grosse pression Exactement Et là je tire ma jambe sur l'arrière Pour ouvrir Pour venir Je garde encore là Parce que souvent il va vouloir bouger Donc je garde fort D'accord Jusqu'à monter Mon genou Intérieur Crossface Notre 100 kg On va voir C'est un truc Qu'on faisait beaucoup En Louta aussi Ouais Pendant une période Le chocolat Tu fais ça Ouais C'est très Louta libre aussi C'est old school Ça marche très bien Même sur les petits gabarits Parce que Au bout du compte C'est l'autre bassin Qui va faire un levier Sur la cuisse Et le mec Vous allez partir d'un coup Le seul moment explosif Où les plus légers ont Plus à mettre d'énergie C'est le moment de pousser la jambe Mais vu qu'on a Le bassin qui est collé Cette notion là Tu vois ça fait ça Bam Et on y va Ok Bon bien sûr Si tu pèses 57 kg Et que tu le fais sur moi Il y a de fortes chances Que ça ne passe pas Mais On vous dira Quand le jujitsu Ça passe La réalité C'est pas ça Mais de manière générale Ça passe Ok Au sous Sous-titrage Société Radio-Canada